Ce drone marin a une mission, sauver les tortues de Mayotte. Il a été conçu par un jeune maorais, Mohamed Al-Assad, afin de surveiller les zones où les tortues pondent leurs oeufs pour les protéger des braconniers qui revendent leur chair à prix d'or. Une surveillance parfois difficile car ces zones sont isolées et parce que certains braconniers n'hésitent pas à intimider les brigades de protection du littoral. J'ai vu une vidéo l'année dernière, ici à Petit Terre, d'une brigade qui s'est fait agresser alors qu'ils étaient en patrouille dans une zone de ponte pour les tortues. En alliant sur cette zone, ils ont pu voir des cadavres de tortues qui étaient calcinés. Dès que j'ai venu de là, j'ai fabriqué une machine qui peut aller sur des zones reculées ou des zones à risque pour faire du balisage ou carrément aller filmer ce qu'il y a directement sur cette zone-là mais nous envoyer les informations en temps réel. Du coup, au lieu d'envoyer directement des personnes qui vont passer dans les forêts ou bien dans des zones un petit peu à l'écart sur le trône, qui vont passer directement par chemin marin pour aller directement sur ces zones-là. Mohamed est passionné d'électronique et il partage des photos et des vidéos sur Facebook pour montrer l'avancée de son projet de drone, entièrement conçu à partir d'objets recyclés. J'avais déjà eu l'idée, mais je n'avais pas les matériaux. Du coup, je me suis dit que le moyen c'est d'essayer de fabriquer la machine avec les moyens du bord. Et là, je suis allé parcourir un petit peu les mangroves ici parce que je savais que je pouvais trouver des matériaux par là. Et au niveau de l'aluminium, mon père était technicien. Du coup, il avait pas mal de câble électrique que j'ai récupéré directement. J'ai récupéré les fours pour lesquels j'ai pu récupérer quelques parties de plastique. J'ai fait les découpes pour avoir la taille que je voulais. Et après, j'ai dû acheter du carbone. Et c'est la seule chose que j'ai dû acheter sur la machine. Et le reste, on me les a fait cadeau. Un seul projet, c'est l'industrie industrielle de la machine et essayer de fabriquer des nouvelles, surtout. C'est pas parce qu'ici, on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas faire. Moi, ici, j'ai pas les moyens, mais j'essaie de faire parce que j'ai.